Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. On va parler aussi des critiques qu'on lui fait à chaque fois. Ce sont les fans de la famille royale qui le font à l'immédiat. Donc, l'une des critiques qui revient le plus, c'est que Meghan Markle est une chercheuse d'or et on lui reproche aussi d'être divorcée. Ce qui me semble assez hypocrite vu que la plupart des enfants de la reine d'Angleterre, le roi Charles, est divorcé. Il s'est remarié pour épouser sa mitresse Camilla. Andrew, divorcé aussi. En plus, il est involucré dans des affaires assez bizarres. La princesse Anne, divorcée, et d'ailleurs, elle épousait son amant, tout comme Charles épousait sa maîtresse. Donc, je crois qu'il n'y a pas de pire. Donc, s'il faut critiquer Meghan Markle et lui tenir gueule par rapport à quelque chose, ce ne serait pas le fait qu'elle ait divorcée, n'est-ce pas ? Parce que là, la famille royale n'est pas un exemple à suivre à ce niveau-là. On lui reproche aussi d'être une gold digger, d'être une chercheuse d'or. Je tenais juste à rappeler que Meghan Markle avait une fortune de 5 millions qu'elle a eue elle-même grâce à, non seulement son apparition dans différents épisodes de suits qui duraient cette saison. Enfin, pas le show, elle est restée pendant cette saison dans la série. Mais en plus de ça, elle avait des collections capsules en collaboration avec des grands magasins canadiens. Donc, si vous ne le saviez pas, je vous dis ça ici. Et ça, ça lui a permis d'avoir une fortune de 5 millions. Et de toutes les brûles de la reine d'Angleterre, ou alors des belles-filles ou des grandes belles-filles, c'est Meghan Markle la plus riche. C'est elle qui est venue avec une fortune dans cette famille-là. Pas Kate Middleton, pas Sophie Wissex, pas Sarah York, n'est-ce pas ? C'est Meghan, l'actrice, celle qu'on veut rabaisser, qui est venue avec une fortune personnelle, qu'elle a travaillé pour avoir, pas qu'elle a arrêté. Je dis pas Kate Middleton parce que Kate Middleton n'a pas travaillé, elle était sous la houlette de ses parents, et elle est partie de ses parents à son fiancé, c'est-à-dire William. Donc, elle n'était pas riche d'elle-même. Sa famille était peut-être fortunée, et même là, maintenant, il y a de sérieux doutes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501